bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de l'éclaircissage des pommiers alors c'est quoi l'éclaircissage des pommiers il s'agit de supprimer des fruits ça peut paraître un peu bizarre de se dire ah oui j'ai planté des pommiers mais en fait je vais couper les pommes avant qu'elles soient mûres alors ce qui est important de savoir c'est que le pommier et nous est également le poirier sont sujets à l'alternance l'alternance c'est le fait d'avoir une année beaucoup de fruits et l'année suivante très peu voire quasiment pas alors pour éviter l'alternance et pour permettre de garder un arbre en pleine vigueur on va supprimer des fruits on n'oublie pas que quand on plante un pommier c'est pour avoir des fruits tous les ans des fruits beaux et des fruits pendant longtemps si on laisse trop de fruits on va avoir des fruits moyens voire des fruits petits on va avoir un arbre qui va s'épuiser et qui n'assurera pas son développement futur et puis cas classique on aura beaucoup de fruits une année et quasiment pas l'année suivante alors éclaircir on le fait à quel moment on va le faire fin mai quand les fruits ont déjà la taille de environ un centimètre on va faire ça en gardant en mémoire qu'on doit pour bien nourrir une pomme avoir 30 40 feuilles alors moi ce que je fais déjà sur un bouquet comme on a ici là je vais en garder une seule j'en profite pour supprimer les fruits malades ou les fruits piqués hop je fais ça au sécateur souvent je garde la plus belle ici on en a trois il y en a une qui est vraiment plus belle elle est pas piqué hop et ben je supprime les autres là j'en ai juste derrière bon ben là ça va faire beaucoup l'arbre n'arrivera pas à nourrir tout ça donc voilà il faut savoir sacrifier quelques fruits souvent ça va être plus de la moitié n'ayez pas peur il vaut mieux avoir peu de pommes peu de pommes entendons nous ça va en faire quand même beaucoup puisque si ça fait des belles pommes bien juteuse bien savoureuse il vaut mieux en avoir un peu moins tous les ans plutôt que d'avoir plein de fruits qui vont être difformes là ça on peut on peut aisément comprendre que déjà naturellement voyez celle allait tomber donc il vaut mieux supprimer et puis hop voilà celle là elle était piqué par peut-être un carpocaps hop voilà on supprime des fruits on n'a pas peur parce que là voyez il y en a beaucoup il y en a vraiment énormément l'arbre n'arrivera pas à tout nourrir j'en profite pour vous donner une petite astuce lorsqu'on a des pommiers voyez au sol j'ai planté des couvre sol ça va permettre de garder de la fraîcheur ici on est sur une variété de lierre qui s'appelle belcourt qui est un lierre qui ne grimpe pas aux arbres comme j'en avais marre de désherber et d'arroser j'ai mis ce lierre là qui fait une sorte de tapis qui va permettre de garder la fraîcheur et puis d'éviter à l'herbe de pousser voilà c'est une petite astuce mais écoutez voilà profitez bien de vos pommes régalez vous et puis à bientôt sur au jardin.info 1 1 1 1 1 2 1 C'est parti !